Sous-titrage Société Radio-Canada Ce mois-ci, l'univers des Bakugans connaît de grands changements. Il s'agit plus précisément de changements de taille. Dan Kuzo, un jeune combattant de 13 ans et son Bakugan Dragonoid ont bouleversé le monde entier en devenant le premier tandem, enfin Bakugan, à se jumeler. De plus, les nombreux admirateurs de Bakugan ont semblé adorer le spectacle. Drago ! Drago-Nald ! C'est moi qui a dit ! Comment as-tu fait ? Comment as-tu grandi ? Je l'ignore. Tu l'ignores ? Mais est-ce que tous les Bakugans peuvent se transformer en géants ? Eh bien, il y a des légendes qui circulent sur Restroya. Mais on a toujours cru que c'était un mythe. Eh bien, détrempez-vous, car cette fois-ci, c'est vrai ! Hein ? Dan, qu'est-ce qu'il fait ? Il est simplement plus détestable que d'habitude. Oh ouais ! Dan et Drago sont les meilleurs ! On dirait que tout le monde est plus détestable. Dan et Drago sont peut-être la première paire à se jumeler, mais ils ne sont certainement pas la dernière. Presque du jour au lendemain, tous les Bakugans se sont transformés en géants. Mais ce n'est plus produire que lorsque Bakugan se jumelle à un enfant, que l'on appelle également un combattant. Il se crée alors un lien mystique profond entre le combattant et le Bakugan. Lilius ! Et les résultats sont littéralement spectaculaires ! Maintenant, rien ne peut nous arrêter. C'est pas vrai ! Oh non ! Mes parents vont être très fâchés. Et ces jumelages ont transformé le monde des combats de Bakugan pour toujours. La technologie des cartes forme d'immenses arènes de combat. Maintenant, les Bakugan et leurs combattants se battent côte à côte. Bakugan au combat ! Et si cela ne suffit pas, il y a aussi les zones MAP. Les zones de modification d'aptitude des Bakugans, qui sont activées par un combattant, afin d'augmenter la vitesse de leurs Bakugans, recouvrez la santé et... Et la force ! Une zone MAP de force est utilisée pour augmenter la puissance d'un Bakugan. Des combats à deux contre deux. Des Bakugans géants. Des améliorations d'aptitude. Les combats tels que nous les connaissons ne seront plus jamais les mêmes. Mais tu vas regarder cette vidéo combien de fois encore ? Je ne sais pas, probablement des centaines de milliers de fois. J'aime voir Drago frapper Nilius, et aussi les passages avec moi. Salut les amis ! Oh non, est-ce que Dan regarde encore ce reportage sur lui ? Oui, et je pense que c'est lui qui monte à la tête. Hé Drago, dis-moi, t'es dans quel camp toi ? Je suis toujours dans ton camp, Dan. Voilà pourquoi j'aime bien te critiquer. Vous savez quoi ? C'est la première fois de ma vie que je suis vraiment doué pour quelque chose. Je suis concentré, ma mère est fière de moi, et j'ai enfin arrêté de perdre mon temps inutilement ! D'accord, reste assis, et regarde ce reportage sur toi pour la millionième fois, si c'est ce que tu veux. Ou tu pourrais prouver à quel point tu es doué en faisant un combat avec moi. Ok, très bien. Comme ça, tu veux une preuve ? Je vais me battre contre toi. Hé, le surdoué ! Tu es prêt à te battre ? Oh, t'es sur le point de découvrir à quel point je suis doué. Hé ! Qu'est-ce que vous fabriquez, vous deux ? Si ! Hé, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez pas qu'on est occupés ? Eh ben, moi aussi, je suis occupé. Papa, le maire, m'a chargé de surveiller tous les Bakugans, donc essentiellement la police chez moi. Ouais, la police du plaisir, c'est ça ? Est-ce que c'est vraiment votre devoir d'embêter tout le monde ? Ou est-ce que c'est seulement un passe-temps ? Mon travail n'est pas une blague. Ces énormes extra-traits se battent tout le temps et sont dangereux. Depuis que tu t'es jumelé, tu attires l'attention de tout le monde. Alors je t'aurai à l'œil, Dan Kuzo. Et je surveillerai aussi toutes les Amis Bakugans terrifiants de mon œil de faucon. Vous aimez pas les faucons ? Euh... Oui, oui. Écoutez, on vous l'a répété mille fois. Les Bakugans sont inoffensifs. Non mais regardez-les. Drago, fais la tête de gentil comme je t'ai montré. Tu veux dire comme ça ? Oh... Vous voyez ? Dites-moi, qui aurait peur d'une créature aussi adorable ? Il ne ferait de mal à personne. Quoi ? Nien d'une bim, j'avais raison. Ils sont vraiment dangereux. Et j'ai dit, il y a deux Bakugans déchaînés devant moi. Je répète, deux Bakugans déchaînés. Envoyez toutes les patrouilles disponibles. Ils sont sans doute jumelés à des combattants. C'est sûrement eux. Vous devez vous calmer ! Octogans, je t'en prie, arrête ça ! S'il te plaît ! Moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous faisions le combat dans le parc, quand tout à coup... Une forme d'énergie bizarre s'est emparée d'Octogans... Ils se sont déchaînés ! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous devons absolument passer à l'action ! T'as raison. Vintry ! Prête à t'envoler ? C'est parti ! On va se souper de l'araignée ! D'accord ! Bonne chance, Dan ! Allez, Vintry, on doit absolument faire descendre cette pièvre. Compris. Attention ! T'es toujours en vie, Mia ? Ouais. Comment Dan et Dragon s'en sortent ? On dirait qu'ils ont aussi des problèmes. Oh, c'est dingue ! Cette tarantule est vraiment forte ! La fourgonnette ! Attention ! Drago a des ennuis ! Bon sang ! C'est encore pire ! Chip arrive avec une armée entière ! Ça, c'est pas bon signe ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont utiliser tous les moyens possibles pour arrêter ces Bakugans. Faut tuer le problème dans l'œuf avant que la situation empire. Bien reçu ! Et s'il te plaît, ne me parle pas de nourriture. Tu me connais. Ça me déconcentre. Drago ! Attire la tarantule vers la pièvre ! Oh, d'accord ! Mia ! On se dirige vers toi ! Quel que soit ton plan, tu ferais mieux de te dépêcher. Vintry a de la difficulté à se défendre. Drago ! Maintenant ! Touple de paix ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma bouche était comme un lance-flamme ! Tu simplement dis ce qui me passait par la tête et t'as fait la chose la plus cool qu'il soit ! Euh, les gars, vous pouvez garder la danse pour plus tard. Le voilà ! Drago ! Prêt à écraser le Bakugan di chine ? Regarde ! Il nous suit ! Qu'est-ce qu'on fait ? Drago ! Attention ! Ça a fonctionné ! Super ! Vous l'avez assommé ! Je m'occupe de la pièvre ! Vintry, à nous de jouer maintenant. Tu es prête ? Plume ! Versace ! Ouais, on a réussi ! Ce n'est pas fini, il en reste encore un. Dépêchez-vous ! Jip et son armée se rapprochent ! Ha ! On l'a échappé, Beldan. On vous l'a déjà dit, nous étions en train de faire un combat, quand soudainement, ils sont devenus fous. Alors, quand il dit... Pas grand-chose, mais nous sommes convaincus que le jumelage avec les enfants a déclenché quelque chose. Et ces Bakugans se sont transformés en de dangereux monstres sans cervelle. Il y a des gens qui ont été blessés, des immeubles qui ont été détruits, il y a des dégâts partout. Les autorités tentent de comprendre ce qui s'est passé, mais pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, le maire vient de faire une déclaration. Compte tenu de la tragédie qui a frappé cette ville, les combats de Bakugans sont désormais interdits. Non seulement ici, mais dans toutes les villes, à travers le monde. Et à ce titre, un service spécial a été créé dans notre ville pour traquer et mettre fin à tous les combats illégaux de Bakugans. Les Bakugans ne vont plus jamais se déchaîner. Tu peux compter sur moi, papa. Les combats dans notre ville, et à travers le monde entier, sont officiellement interdits. C'est impossible. Eh bien, voyons voir s'ils arrivent à nous arrêter. Bakugan ! 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 Bakugan !